Mon invité à moi, j'ai tellement hâte de vous le présenter. C'est un peu comme un exemple à suivre pour la promotion du métal au travers de la belle province. Il est le fondateur de GMPQ, le groupe des métalleux de la province de Québec. C'est également un animateur radio du côté de CJMD du côté de Lévis 96.9 avec Métal Mental. Et également aussi un promoteur pour des shows de musique de métal, Kevin Lepoel-Houd qui est mon invité. Salut Kevin, comment ça va? Salut, ça va super bien, puis toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, première question, c'est simple, mais comment le démon, en parenthèse, le métal est rentré en toi? M'en garde une séquence à 50 cents. Ah oui? Quand on va venir voir son spectacle en décembre 2004, ok? Puis bon, il y a un gangsta, gangsta, il y a un yo-yo. Puis j'ai tellement qu'il est déçu de son spectacle quand j'ai su que c'était du lip-sync. J'ai touché mes affaires de unit et de rapper. Puis le lendemain, je suis allé nous louer un CD de Metallica à la bibliothèque au Zonaire. Puis ça a commencé là. C'est quand même hot, le métal. Puis tu sais, écoute, nous autres, on se connaît un petit peu, on se suit sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça dernièrement. Je trouvais que c'était quand même une belle histoire, même si c'est triste. Tu parles de Metallica. Il y a une histoire entre Metallica et ta mère, entre autres, notamment, puis toi. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Écoute, c'est un petit moment peut-être touchant quand même, j'avoue. Mais je trouvais ça cute. Oui, mais dans le fond, Metallica, l'album Load, ça a été le dernier cadeau de ma mère, justement, qu'elle décède, malheureusement, du cancer du poumon. Mais même si je ne suis pas gros sur l'album, je la garde quand même en souvenir, vraiment. Je vais la garder jusqu'à la fin de ma vie parce que ça représente carrément... C'est vraiment ça le souvenir que j'ai d'elle, vraiment, là, de ma épreuve encore en ce moment. Donc, on va en prendre soin. Tu parles de Metallica, tu sais, c'est un peu comme une porte ouverte pour s'introduire dans le monde du métal. Mais écoute, il y a tellement de différentes sortes de types de musique dans le métal. Comment t'es allé vers le plus heavy? Puis est-ce que t'écoutes encore du Metallica aujourd'hui ou est-ce que tu te promènes un peu dans tout? Moi, j'écoute de toutes mes Metallica, des fois ça passe. Mais tu sais, le métal, j'ai comme de la bière, hein? Tu sais, dans la bière, tu ne commences pas par l'IPA, hein? Non, enfin, c'est ça. Mais Metallica, Megadeth, après, tu sais, j'ai commencé avec tout du... Tu sais, ça n'a pas réussi que... Là, ça commençait de même, là, mon évolution. Après, Stratovarius, Mike Doyle, j'ai commencé, là, tu l'as dit. Puis là, on m'en est tué, là, un peu plus violent. Puis là, ça a commencé à grouiller, puis ça a continué depuis ce temps-là. Puis vraiment, j'ai commencé à m'ouvrir dans tous les genres de métal. Si c'est bien fait, c'est bon. Ce qui est drôle, c'est quand on écoute du Slipknot, mettons, pour donner un exemple d'un groupe assez connu, puis là, on se dit, hey, là, on a tué le maximum du heavy. J'étais à temps qu'on se rend compte que, finalement, ce n'est pas si pire que ça, là. Ah, des années 70, c'était le vice-president, c'était vrai. Puis, regarde, on apprend chaque jour. Mais c'est vrai que ce qui est drôle dans le temps, c'était assez drôle. J'ai le goût de t'entendre sur ton premier show de Death Metal. Je te raconte mon expérience à moi. Premier show de Death Metal que je suis allé voir. Ça ne fait pas si longtemps que ça, pareil. À bord d'air du coup de psy, je vais voir ça. Écoute, je vais être honnête. Quand je suis rentré là, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Dès le premier call, le premier cri qu'il y a eu, j'ai été un peu terrorisé, pour être honnête. J'étais comme un peu une chair de poule qui est rentrée en moi. Mais après une toune, c'était correct. Mais à base, j'ai quand même été terrorisé. Puis aujourd'hui, écoute, j'en écoute du Death Metal dans mes années groupes. Puis écoute, j'apprécie le genre. Mais de ton côté, comment ça s'est passé? Premier jour de Death Metal, première fois que tu as écouté ça, l'émotion que tu as ressenti, le premier show de Death Metal de mémoire, c'était... Mon Dieu, attends un peu... Mettons, j'ai un tour parce que, je ne sais pas, il y avait le genre de combat et puis il est chez Ralph Baden. Mais vraiment, le show de Death Metal à l'Impérial, le 12 février 2010, exactement. Il y avait Sick, Carlton dans le temps, il y avait Eternam et puis Marfey, le groupe Death Metal de Montréal. J'ai été sur un coup de tête. Ah non, attendez quand je recommence. J'ai dit, regarde, je vais voir mon premier show à l'Impérial. C'est là que ça se passe. Puis wow, j'ai été très impressionné. J'ai plus été surpris que j'avais relevé. Promotion du Metal. Bon, et comment on devient... Tu sais, comment est né le personnage du Poil? Comment s'est né, justement, le personnage du promoteur, l'animateur radio, le gars qui s'occupe de GMPQ, qui fonde ça, qui a une grosse communauté qui le suit à gauche à droite, non seulement pour encore être un peu plus sur la musique, pour suivre les shows, pour découvrir d'autres styles de métal. Comment s'est né, le personnage? Bien, regarde, comment c'est, comment c'est, 8 ans de ça, en sortant La Petite Renouille de Charles-le-Beau, dans le fait que j'étais, 3 ans du matin, je me disais, je me start un coup, c'était dans le temps Gang de Métaleux de l'Impérial de Québec. OK? Tu voulais juste qu'on joue sur le petit tapon de la région, qu'on ait du son ensemble, qu'on va voir des shows, parce qu'on va voir des gens, c'est toi, c'est vraiment, on va juste comme un genre de page de rencontre régionale, si on peut. Puis, à un moment donné, la personne invite la personne de Gatineau, Gatineau invite la personne de Rouynard, puis c'est, vice-versa, puis à un moment donné, j'ai commencé à changer ça sur le Game de Métaleux, là, pour ça, plus général. Donc, c'est encore là, c'est un triple, puis tu faisais ça trop fun, puis à un moment donné, j'ai repris les taxis 22. Je m'en souviens pourquoi j'ai pris ça, ce nom-là, là-dedans, mais il y avait un squeezie qui lavait le windshield dans la Gatine, puis il disait, « Hey, le poil, c'est pas mes mavets que je devrais laver, c'est tes cheveux, puis après, c'est un gros coler. » je trouvais ça drôle, je disais, « Regarde, on a pris le poil. » Puis, j'ai mis ça sur mon Facebook, puis ça a commencé à rouler, 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 puis après, ben, tu sais, moi, quand j'étais bien flou, j'ai toujours voulu faire de la radio, mais bon, le métal, le métal, la radio, quand j'ai vu que la page commençait à monter, puis il y avait une bonne visibilité, une bonne crédibilité, il y a deux anciens animateurs de radio qui sont venus me voir en me disant, « Kevin, j'aimerais ça que tu fasses partie de l'émission de radio. » Au début, j'étais juste chroniqueur. Donc, « Kevin, j'aimerais ça que tu fasses partie de l'émission, juste chroniqueur de deux bands québécois par semaine. Eux autres, ça attendait qu'après un mois et demi, j'aille faire tout le tour. » Finalement, non, après un an et demi, j'avais le genre de parle deux fois le même band. Ils ont été très surpris. Après, il y a des décisions familiares qui ont été prises dans l'équipe. Luc Laroche, l'ancien animateur principal, le métal mental, a dû léguer sa place pour parler plus du Wanabago qui fait métal en général dans toute la planète. Moi, j'ai pris quand même la lancée au vol et je suis devenu animateur à métal mental. Avant, je n'avais pas pensé de comment gérer une console. Je veux dire, je n'ai pas de cours à rien là-dedans. Je n'ai pas de cours au CRTQ. J'ai eu une opportunité de parler de ce que j'aime et je suis rendu plus loin parce que je n'aurais jamais pensé être dans ma vie. Je suis bien content et en profite. Côté promotion aussi, quand j'ai vu que le groupe pognait pas mal, c'est là que j'ai profité de servir de ce groupe pour faire la promotion des événements métal au Québec. Est-ce que tu réalises des fois à quel point tu es populaire, entre parenthèses, à quel point tu as une certaine influence? Écoute, on ne fait pas le désaccroir, tu n'es pas, mettons, Claudie Mercier d'Occupation 2 à l'époque ou du monde de même, mais quand même, tu as quand même du monde qui te suit, il y a du monde qui joue de ton émission, des gens qui vont suivre un peu tes idées, de suivre un peu tes genres musicaux, de voir peut-être tenter des expériences musicales. Les gens viennent te voir dans les shows, te parlent, te rencontrent, veulent des photos avec toi. Tu as quand même c'est assez surprenant même, je te dirais, pour être sincère, je ne m'en rends pas compte encore aujourd'hui, mais tu as commencé à voir ça quand je suis allé au Rockfest en 2018, c'est quand même à 450 kilomètres de chez nous. Quand je suis allé là et j'ai dit qu'au 100 minutes je vais se faire arrêter et que le monde me parlait, j'ai genre fait ok, wow, c'est quelque chose, j'ai fait de quoi. Puis dans les shows où le monde prend des photos, c'est toujours bien agréable, le monde est toujours bien positif et me semble bien encourageant. Justement, ça aide aussi à continuer à faire ce que je fais là parce que c'est bénévole à 100% de ce que je fais. Non, c'est cool, mais comme tu dis, je ne me rends peut-être pas compte encore à quel point ça a peut-être des fois, on a l'impression que les groupes sont comme bon, on donne des entrevues on s'en fait de temps mieux mais ce n'est pas vrai, les groupes souvent et je dirais même 99% du temps apprécient grandement le travail qu'on fait surtout lorsqu'on fait ça soit pour un petit média ou que c'est fait à très petit salaire parce qu'ils savent qu'on fait ça à gros tripes on aime vraiment ça et on veut vraiment les aider et on veut vraiment les encourager et des fois même on réalise peut-être des rêves de jeunesse de parler à certains membres il y a-t-il des fois eu des confessions peut-être de certains groupes de musique au Québec ou ailleurs même qui sont venus de voir ils ont dit « Kevin, qu'est-ce que tu fais pour nous autres c'est vraiment hot et on apprécie ? » Ben, le chanteur de Crypto 2 justement la semaine passée parce qu'on a aussi une page qui s'appelle GMPQ Media que j'ai starté j'ai profité du temps de la COVID pour me monter ça et avoir une belle structure puis on a commencé à faire ça les vendredis du soir vu qu'on a rentré on fait une entrevue de live puis on a eu le chanteur de Crypto 2 je veux dire ce gars-là il a fait le tour du monde je veux dire il aurait comme quasiment facilement pu dire « t'es qui toi » je veux dire ben non regarde il a pris le temps puis qu'il voyait le travail qu'on fait tout ça il était super content il a dit merci pour ce qu'il a fait puis on a peut-être des choses prévues avec certains membres même John Christian qui est le tout dernier band émergent qui fait le tour du monde le tout dernier band québécois qui fait le tour du monde aussi j'ai été très surpris d'accepter de voir qu'ils ont accepté l'invitation pour l'émission de la semaine de vendredi dernier puis pour vrai c'est juste pour ceux qui acceptent pour moi ça veut dire qu'ils ont confiance ils ont confiance en se confier c'est très hot j'ai goût de te demander peut-être le show que t'as fait la promotion dont t'es le plus fier qu'il y a eu peut-être la plus belle rentabilité ou peut-être que c'était juste un rêve pour toi de promouvoir cette donne-là ben je dirais un peu juste de même je pense que c'est con mais la première plus chose que j'ai organisée vite de même au Sous-Saint-Electrique à Montréal j'ai aidé aussi bon tu veux pas faire la promotion de spectacle de Sabaton qu'il y avait avec Creator au M-Telus dans le temps puis tu sais sérieusement c'est juste ça c'était bien cool moi j'ai bien trouvé surtout à Montréal c'était quand même un essai puis la réponse était très agréable mais vraiment un événement je suis fier je suis tout je te dirais bien fier mais bon c'est un rock fest aussi Cartesian Metal je trouve que le Cartesian Metal c'est un festival qui n'est pas assez parlé c'est un festival qui se passe à Montréal où j'ai la chance des 4 dernières années de faire affaire avec eux en termes de partenaires médiatiques puis j'ai été faire un tour il y a 2 ans de ça je suis un club le décor est beau la place une belle place puis le concept sans vraiment que ça soit trop gros tu sais qu'un kiosque gauche à droite c'est juste pour dire t'es là pour avoir du fun il y a des kiosques pour les enfants parce que je veux pas un métal c'est que là on dit aussi on a tous des enfants pas morts non pour vrai Cartesian Metal ça a été je pense un des plus belles promotions que j'ai faites l'invité que tu as reçu dont t'es le plus fier le plus content et peut-être l'autre question en sous-question celui que tu un jour tu rêverais d'interviewer Devin Thompson Devin Thompson j'aimerais vraiment ça je pense que je me pourrais se capoterais je pense que je serais même pas capable de demander à quelqu'un de le faire à ma place mais Devin Thompson ça a été une dévoilation pour moi dans l'enjeu il n'y a pas une journée que je ne l'écoute pas mais un interview aussi que je suis fier je suis très fier d'avoir eu aussi Alex Martel voyons de faire mon premier entrevue ever à la radio donc je suis fucking stressé mais c'était vraiment cool il y avait aussi des organisateurs du 3D en métal fesse aussi que j'étais vraiment content puis des fois on a des petits id tu sais genre voyons on décide Kevin de GMPQ vous écoutez Métal Mantel sur ce jeune dé exact les petits id qu'on appelle tu l'as dit mais tu sais on a eu le sens d'en avoir de Ross the Boss on a eu du chanteur de Petri Lindros le chanteur d'Andiferum on en a eu de Alien Wapenry on en a eu de plein et plein quand même qu'il y a l'international puis on pourrait prendre le temps de faire ça c'est super cool ah oui vraiment les artistes sont gentils puis ils apprécient le travail qu'on fait c'est vraiment plaisant nous autres écoute c'est une addition entre parenthèses à la paye même si des fois la paye écoute elle monte pas autre mais on a du fun pareil à faire ça c'est carrément pas la paye pas la paye c'est parfait pour ceux qui veulent t'entendre écoute je te laisse l'usage comment les gens peuvent réussir à t'entendre te contacter essayer de voir tes affaires moi je trouve ça vraiment cool j'aime ça de donner du temps d'antenne d'essayer de t'encourager là-dedans parce que des passionnés on se parle puis on se reconnait écoute vas-y je veux entendre le temps mental c'est les lieux du soir à 6h19 de 20h à 22h si vous êtes en dehors de la région de Québec c'est sur le 999-fm.ca aussi on a son GMPQ à la page Facebook il va le soir entre 19 ou 20h tout dépendant de la disponibilité de l'artiste ou qu'on fait des entrevues live des fois vous voulez interagir live pour une question c'est le temps on peut faire ça puis si vous avez des questions n'importe quoi je suis très open je les ai souvent des messages sur ma page professionnelle le GMPQ vous avez des questions aussi je suis prêt à vous rapporter mais je suis prêt à vous rapporter Kevin medal forever yes medal forever